Bonjour à tous, je suis donc Sylvie Davenel, chef de projet innovation au C2RP. Bienvenue donc pour ce 9e webinaire sur la digitalisation. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir les nouvelles méthodologies digitales, découvrir ou voir avec une autre perspective les nouvelles méthodologies digitales. Alors pour cela, c'est Philippe Lacroix qui animera ce webinaire. Mais avant de lui donner la parole… Bonjour Philippe. Donc juste quelques informations. Vous avez la possibilité de télécharger le support de cours, le support de présentation en bas à droite. Vous avez aussi l'onglet questions qui vous permet d'interagir avec nous, de nous saluer. Bonjour Yann, bonjour Yann, bonjour à tous. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir au moment où une question arrive, n'hésitez pas à la poser, on les prend au fil de l'eau. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, donc avant de commencer, juste un petit rappel sur ce qu'est le C2RP. Donc nous sommes un CARIF-OREF sur la région des Hauts-de-France et nos missions sont de récolter les données de l'information, de la formation, pardon, de l'emploi, de l'insertion et d'établir donc des tableaux de bord à destination des acteurs de la formation. On accompagne également et on informe donc ces acteurs de la formation professionnelle, dont les formateurs, les dirigeants, les conseillers en insertion professionnelle. Donc on les accompagne sur leur veille professionnelle. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on est sur un webinaire en relation avec la digitalisation de la formation et c'est donc Philippe qui va prendre le relais pour vous expliquer, donc vous parler de ce webinaire du jour. Bon webinaire à chacun. Voilà, Philippe, c'est à vous. Eh, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rebonjour à ceux qu'on a vus lors des précédents webinaires et rebonjour aux petits nouveaux. On est ensemble pour à peu près trois quarts d'heure. C'est l'avant-dernier webinaire de la série. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour s'échauffer, je vais vous demander d'utiliser le petit onglet questions, puis ça vous permettra de laisser le temps aux éventuels retards d'être arrivé, et de me dire dans l'onglet questions, quelle expérience de formation digitale vous a marquée ? Celle dont vous vous souvenez, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais pour ceux qui ont eu l'opportunité d'avoir une expérience de formation digitale, que ça soit à distance ou de la simple auto-formation, donc toute forme de formation digitale, synchrone, asynchrone, classe virtuelle, e-learning, autre. Mettez-moi dans le petit onglet questions, celle qui vous a laissé un souvenir, quelle qu'elle soit. Et puis je verrai comme ça sur quels exemples je pourrais éventuellement m'appuyer, parce que c'est une séance aujourd'hui où vous allez pas mal travailler, alors je vais vous solliciter, donc il faut toujours un petit chauffement. Alors je vous écoute, dites-moi donc la question. Formation à la préparation mentale, 100% en ligne pour Hervé. Qui d'autre a déjà eu une expérience de formation digitale ? Je vais me souvenir de vous Hervé, je vous solliciterai peut-être pour cette formation-là, la préparation mentale. Donc je vous le redis, pour ceux qui arrivent, utilisez le petit onglet questions pour me dire quelle expérience de formation digitale vous a marqué ? Alors j'espère qu'il n'y a pas que Hervé qui a suivi une formation digitale. Une masterclass par rapport à l'application du métavers en enseignement pour BESMA. Assez pointu ça comme formation. Le social learning est en 100% à distance pour David. Ouais, ça fait trois bonnes expériences. Alors j'espère que ça a été des bonnes expériences pour vous. Et qui d'autre parmi la bonne vingtaine de participants a suivi quelque chose ? Alors Justine, je me souviens d'un MOOC, j'apprécie la capacité qu'on a suivi d'un apprentissage individuel. Virginie, j'en ai pas en particulier qui me vient par contre, ça me fait penser aux plusieurs expériences que j'ai eues et qui avaient finalement des disparités claires. d'un type ou d'un d'autres qui cherchent la même expérience, ouais. J'ai suivi des formations sur Open Classroom, ouais. Mais aucun contact avec eux, mais un peu déroutant pour Marie. Alors Mathilde, pas qu'il nous ait marqué, il nous en faisait souvent. Le MOOC des dirigeants pour Francine. Bon, ben ça fait pas mal d'expériences, d'efforts variés. Voilà, alors, pour ceux qui en ont suivi, puisqu'ils n'ont pas forcément mis, essayez de vous en souvenir, parce que c'est quelque chose, un contexte dans lequel il va falloir se remettre pour la petite séance d'aujourd'hui. Alors, on est presque à la fin. Formation, la digitalisation de notre offre de formation pour Béatrice. Ah, très bien. Et à distance en plus. Bonne expérience. Alors, donc, on est à une semaine de la fin. On terminera cette série, ce cycle, par la conception d'une formation hybride. C'est ce qu'on fera tous ensemble, pour tous ceux qui seront présents la prochaine fois. On essaiera de concevoir ensemble. J'ai prévu quelques activités pour ça. Une formation hybride, ce qui permettra de nous voir dans quelle logique, quelle démarche, par quelle étape on passe, quelles questions on se pose et quels choix on fait pour arriver à concevoir une formation hybride. Donia, fraîchement formatrice FPH. Je suis une partie de ma formation sur une plateforme Moodle. Condoléances pour Moodle. Voilà. OK. Et entre cette séance et la prochaine, il y aura une petite activité à Saint-Cron. Alors, cette fois-ci, j'ai fait très simple. Donc, j'espère que vous aurez le temps et envie de la faire. Vous verrez ça à la fin. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles méthodologies digitales. Quelles méthodes pédagogiques on peut actionner ? Sous quelle forme ? Suivant les circonstances dans lesquelles on se trouve et les apprenants, la caractéristique des apprenants à qui on s'adresse. On va voir ça en deux grandes parties. Du magistral et de l'auto-formation, quelle différence ? Je prends les deux opposés. Magistral descendant, auto-formation de l'autre côté. On va voir les différences. Vous allez essayer de vous expliquer les différences puisque aujourd'hui, je vais vous faire travailler. Même si on est dans des circonstances un mode assez dégradé de relations entre nous, vous savez qu'on arrive quand même à faire des choses. La deuxième partie, ça sera qu'est-ce qu'on peut utiliser comme activité, comme démarche pédagogique ? Quelle pédagogie on peut actionner ? Pédagogie digitale sont possibles et puis on essaiera d'en faire une cartographie, de les classifier pour essayer de savoir lesquels actionner dans quel contexte et dans quel objectif viser. Je vous présenterai l'activité Insert Session. Vous verrez, elle est très simple. C'est une activité micro-learning. Donc, ça devrait aller vite. Vous devriez pouvoir dégager un tout petit peu de temps. Et puis, comme l'a dit Sylvie, n'hésitez surtout pas à nous interpeller avec l'onglet question tout au long de cette séance pour soit apporter des compléments ou soit poser des questions sur les sujets qu'on va voir. Alors, du magistral à l'auto-formation, on va essayer de voir les différences parce que très souvent, on est dans une action où soit on doit intégrer une dose de digital dans une formation existante ou on doit transposer une formation digitale formation existante en formation digitale. J'ai pris cette approche d'essayer de mettre non pas en opposition, mais de voir quelles sont les différences entre le magistral et l'auto-formation. Et donc, je vais vous solliciter par une petite activité WOCLAP que je vais lancer tout de suite. Et vous allez essayer de me dire en deux catégories quelles sont les caractéristiques que vous pourriez citer. Alors, je vous ai mis dans l'onglet question le lien vers le WOCLAP que vous avez aussi à l'écran. Et puis, je vais vous projeter le WOCLAP et je vais vous demander de me dire pour vous, magistral, c'est quoi les caractéristiques d'une formation magistrale ? Donc, l'utilisation de la pédagogie, de la méthode magistrale, pour vous, ça représente quoi ? Quelles sont ses caractéristiques, ses objectifs, ses contraintes, ses facilités, etc. Et puis, l'auto-formation. Alors, pour vous, le magistral, c'est une activité qui n'est pas participative. Le formateur parle, les apprenants écoutent, un qui parle vers tous, descendant. Vous avez le droit de liker, qui n'est pas interactif, n'est pas participatif. Alors, tout ça, c'est plutôt dans le « n'est pas, n'est pas », et un qui parle dans une seule direction descendante. Magistral, c'est le formateur qui dirige, effectivement. L'apprenant écoute juste les connaissances apportées par l'enseignement. Alors, Francine, si vous pouvez utiliser vos claires, comme ça, ça permettra d'avoir une compilation que je restituerai dans le document à la fin. Sinon, vous nous disiez un qui s'adresse à tous et c'est ennuyeux. Auto-formation, il peut aller à son rythme, l'apprenant est maître de son apprentissage. aller à son rythme. Alors, je vais faire défiler un petit peu parce que je vois que vous avez commencé à en mettre un peu plus. Voilà. Un sachant qui saine et qui ne savent pas pour le magistral. Beaucoup d'apprenants pour le magistral. Auto-formation, l'apprenant est plus libre. Alors, je vais me permettre de déplacer. Voilà. Pour le magistral, vous avez rajouté formation uniforme. Oui, je suis d'accord. Alors, en auto-formation, je reprends ce que vous avez noté. Il peut aller à son rythme. Un effort nécessaire. Oui. On fera la petite synthèse de tout ça. manque de guidage. Il faut une bonne dose de motivation. Quand il veut où il veut, la preuve s'organise. L'auto-formation est plus libre, plus autonome. Il peut aller à son rythme. Effort nécessaire. Adapter et personnaliser notre apprentissage en fonction de notre objectif. Oui. Avec un petit like dessus. Approfondir certains sujets. Grande discipline individuelle. Le formateur doit être plus attentif à ses apprenants. Le suivi doit être adapté à chaque personne. Possibilité d'auto-formation en groupe. Oui, groupe et sous-groupe. Peut prendre plus de temps mais meilleure rétention de la connaissance. Oui. Je vais commenter tout ça après. Formation à Tawadak. Vous êtes super productif aujourd'hui. c'est bien. Grande discipline individuelle. Approfondir certains sujets. OK. Merci beaucoup pour cette production. Je vais me permettre de commenter tout ça. Ce que vous dites globalement, c'est forcément un peu caricatural parce que je vous ai demandé des grandes caractéristiques donc on n'est pas trop dans la nuance, dans les faits saillants de ce qui ressort. Heureusement, le magistral n'est pas forcément toujours que descendant, pas interactif, un qui parle. Même si aujourd'hui, par exemple, on est tout à fait dans une pédagogie magistrale relativement descendante avec quelques interactions mais pas individuelles. Donc, on est plus aujourd'hui dans un webinaire que dans une classe virtuelle. donc grosso modo, vous dites le magistral, c'est un qui sait, d'autre qui écoute. Une façon d'exprimer le savoir et pas forcément une appropriation, une représentation claire. Vous avez rajouté beaucoup d'apprenants. Oui, ça, c'est une chose qu'on peut faire. Descriptif, informationnel plus que pédagogique. Ça peut éclairer sur les aspects théoriques. Et c'est effectivement des savoirs généraux. Le formateur se demande s'il apprenne en bosse ou s'il est dans la télé. Alors, tac, je vais le mettre de l'autre côté. Nécessite de l'éloquence, ce n'est pas participatif. Alors, plutôt des caractéristiques que vous avez jugées un peu négatives. C'est marrant parce que j'ai déjà fait cet exercice il y a deux ans et on trouvait plutôt des aspects positifs pour magistral. C'est-à-dire que c'était plus humain. on était plus dans l'écoute, on était plus dans l'empathie, on était plus dans le partage, etc. Alors que là, vous avez utilisé pas mal de négatifs. Comme quoi, mon interprétation, elle n'est peut-être pas juste, mais ce que je peux constater, c'est qu'on a tendance maintenant à trouver des avantages au digital et trouver des avantages au magistral descendant. Alors, l'avantage que vous avez donné dans l'auto-formation, c'est que forcément, on va plus à son rythme, on peut approfondir, on peut individualiser par soi-même en choisissant le moment, l'intensité qu'on met, le temps qu'on y consacre, les choses sur lesquelles on peut revenir parce qu'on a la liberté effectivement d'en émettre du temps alors que sinon, en magistral, on est dépendant du rythme donné par le formateur. on a la liberté de choisir des thématiques abortées avec une petite nuance, quelquefois, vous avez un parcours imposé et puis la formation est considérée comme achevée et réussie quand vous avez tout vu et quelquefois même dans un ordre imposé mais ça permet la réflexivité, vous avez dit, effectivement, il y a une logique d'individualisation, alors on peut aller jusqu'à du sur-mesure à la carte, quelquefois, ce n'est pas le cas mais ce que ça permet, c'est souvent le digital. L'auto-formation peut être accompagnée, oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément tout seul quand on est en auto-formation. Vous avez aussi donné la notion de groupe et vous avez dit, par contre, que ça nécessite des efforts, il y a même eu deux likes sur les efforts et ça demande une grande discipline individuelle. Alors on se rend compte que dans le magistrat, l'intérêt, c'est qu'on est un peu porté par le formateur et c'est lui qui donne le rythme et ça donc, ça encadre et ça donne une certaine contrainte à suivre la formation. Dans l'auto-formation, on a la liberté, le revers de la médaille, de cette liberté, c'est qu'il faut trouver de la motivation et il faut trouver de la discipline et surtout, il faut une capacité d'autodidaxie. sinon, on va y venir plus en détail, on ne profite pas forcément des ressources et du dispositif et du parcours qui est mis à disposition. En auto-formation, le formateur se demande s'il apprend en bosse ou s'il est dans la télé. On a vu, vous avez donné les avantages ou inconvénients pour le former. Pour le formateur, le magistral, c'est facile, c'est rassurant parce que c'est lui qui dirige, il commande. En auto-formation, quand il y a de l'accompagnement par un ou plusieurs formateurs ou des tuteurs ou du support pédagogique ou technique, effectivement, ça change aussi pour lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas à côté des gens qui sont formés, il n'est pas en même temps que pendant qu'il se forme et donc, forcément, il n'est plus dans le contrôle, il n'est plus dans la maîtrise. Donc, s'il se demande s'il bosse ou s'il est devant la télé, c'est une question qu'il ne se pose pas, en fait. Il va juger sur actes, sur résultats, sur l'avancement, le résultat des micro-tests, des micro-exercices, des exercices d'apprentissage ou des moments où le formateur est avec les participants avec des activités digitales, comme une classe virtuelle, des micro-sessions de travail, à distance, etc. Donc, en fait, il faut qu'il accepte, qu'il lâche prise sur le contrôle dans l'auto-formation à distance. Merci pour ces contributions. On va essayer de trouver une classification, justement. On va voir comment est-ce qu'on peut déterminer les situations et les classifications. Alors, j'ai proposé, il y a plein d'autres critères que ceux que j'ai mis là, mais j'ai essayé de faire simple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. C'est un petit peu une introduction au sujet. Alors, Bessman nous dit l'actualisation est chronophage. Oui, digitaliser un parcours, c'est chronophage. Cependant, je me permets de revenir sur cette remarque qui a été donnée là. Digitaliser un parcours, par exemple, prenant l'équivalent d'une journée de formation, un parcours de 6 ou 7 heures. C'est beaucoup de temps de travail de digitaliser 6 ou 7 heures qu'on pourrait faire en salle. Alors, si on fait la formation une fois, pour 20 personnes, par exemple, il vaut mieux essayer de réunir les gens en salle ou plusieurs fois dans une classe virtuelle en digitalisant peu de choses par rapport à ce qu'on aurait fait en présentiel avec les gens face à face plutôt que de passer 4 ou 5 fois l'équivalent pour digitaliser les ressources, faire des exercices, etc., pour que les gens soient autonomes et puissent les faire tout seuls. Seulement, si on fait 5 fois, 10 fois cette formation en salle, là, par contre, le temps de digitalisation va être du temps gagné par rapport au temps d'animation. Donc, ça dépend du nombre de sessions qu'on fait, du nombre de personnes qu'on veut former. La digitalisation, oui, ça prend du temps, mais ça, on peut en faire gagner au final par rapport à animer X fois la même session de formation. Donc, je suis d'accord avec vous, mais c'est à pondérer par rapport au nombre de personnes formées. Alors, revenons sur cette classification. J'ai mis deux axes. D'un côté, la pédagogie magistrale en bas à gauche et en bas à droite, l'auto-formation. et puis, j'ai croisé avec deux profils très extrêmes d'apprenants. Celui qui a une grande capacité d'autodidaxie, de la discipline personnelle, de la capacité à se mobiliser tout en haut, qui progresse seul, et la personne qui possède peu ou mobilise peu de capacités d'autodidaxie et qui a peu ou pas d'organisation et de motivation personnelle et qui a besoin de progresser avec soutien. Alors, on va regarder ce que ça donne. Moi, je dis, encore une fois, vous avez le droit d'être en réaction à ce que je dis si vous n'êtes pas tout à fait d'accord ou si vous voulez compléter. On va se concentrer sur le carré en bas à gauche. Celui qu'on connaît bien, les apprenants qui viennent en formation et qu'on a besoin de pousser un petit peu, et en salle. Donc, plutôt de la pédagogie souvent magistrale ou historiquement magistrale, même si c'est caricatural, encore une fois, parce qu'on essaye de grossir le trait, et les apprenants qu'on est obligés de pousser un peu. Malgré ça, c'est confortable et performant parce qu'on maîtrise le timing, on maîtrise le déroulé, on peut pousser suffisamment, motiver suffisamment chaque personne d'un groupe, et donc c'est confortable et c'est relativement performant. On arrive à emmener tout le monde à une destination pédagogique qu'on s'était fixée dans un temps imparti. On va remonter d'un cran dans la case du dessus. Si on est dans une situation de pédagogie magistrale avec des apprenants qui ont la capacité d'autodidaxie et de motivation pour se former seul, ils vont trouver que cette pédagogie magistrale est relativement confortable parce qu'ils aimeraient que ça aille plus vite par moment ou qu'on saute des étapes ou qu'on ne fasse pas dans le même ordre ou qu'on passe un peu moins de temps ou un peu plus de temps sur certaines choses et ils vont trouver ça peu performant en global en termes d'efficience. C'est-à-dire qu'en général, ils considèrent que ça prend trop de temps par rapport aux résultats. On arrive bien sûr aux résultats, mais avec un peu d'inconfort pour cette catégorie de personnes dans cette situation magistrale et des personnes qui ont de la capacité d'autodidaxie. On va se basculer à droite. Si on est en situation pédagogique d'auto-formation avec des gens qui ont besoin d'être accompagnés pour progresser, ils vont trouver ça, eux aussi, inconfortable et plus performant parce qu'ils ne voient pas vraiment de motivation intrinsèque à se former. Donc, habitués à être un peu poussés, portés, ils vont se retrouver assez démunis. Ça va être relativement confortable parce qu'il va falloir qu'ils se forcent et ils vont trouver ça peu performant parce qu'ils n'ont pas forcément d'habitude de mobiliser des compétences d'autodidaxie et donc ils sont un peu rouillés peut-être par rapport à ça ou pas d'envie et ils vont trouver que le parcours, finalement, c'est compliqué pour aboutir un résultat qu'ils ne maîtrisent pas très bien parce que souvent quand on n'a pas beaucoup de capacités d'autodidaxie ou qu'on ne sait pas bien les mobiliser, on ne sait pas si on apprend correctement parce qu'on n'a pas de feedback immédiat pendant qu'on est en train de se former. Donc, ça, ça peut être aussi inconfortable et plus performant puis on va monter d'un cran. En auto-formation pour les gens qui progressent seuls, eux, là, ils vont à ce moment-là se trouver à l'aise. Les gens qui ont de la motivation et d'autodidaxie capables de le mobiliser, en auto-formation, ils vont trouver ça confortable parce qu'ils vont galoper dans certains contenus, trouver que la liberté, ça leur convaincre très bien et puis de l'accompagnement de temps en temps quand ils le sollicitent, c'est juste ce qu'ils ont besoin pour avoir les compléments pédagogiques sur certains points difficiles. Alors, Justine nous dit « Je trouve aussi que pour ces apprenants qui suivent un dispositif pour se raccrocher à la société, entre pédagogique et vitale, peut accroître cette fracture et pourtant d'avoir un minimum d'autonomie. » Je suis tout à fait d'accord. Il faut donc faire attention à ça et quand on conçoit un parcours de formation digitale ou hybride, mixte, mais en général, quand on parle d'hybride, c'est plutôt un parcours fortement digital dans lequel il y a un peu de présentiel ou de synchrone au minimum et donc on change. On n'est plus dans le carré en bas à gauche. On est un peu souvent dans les deux carrés de droite et donc il faut, ne serait-ce que pour avancer dans le parcours, cette capacité à être à l'aise avec la prise en charge individuelle par soi-même de sa formation. Je suis d'accord avec vous, Justine. Soyons vigilants à ça. Je vous ai mis quelques éléments plus précis sur ce qu'on peut mettre dans chacun des carrés. Dites-moi si vous êtes d'accord, je ne vais pas vous en faire la lecture, je vous ai le temps d'en prendre connaissance mais ça rassure. On est par contre dans la mémorisation plutôt que dans l'appropriation puisqu'on est en train de recevoir le savoir sous une certaine forme qui est là pré-établi, pré-digéré et on est plus dans la mémorisation que l'appropriation ou l'assimilation. Et puis, c'est difficile dans ce cas d'atteindre l'autonomie puisqu'on est encadré pendant qu'on se forme et on mobilise assez peu sur le moment ce qu'on est en train d'apprendre pour se l'approprier. Donc l'atteinte de l'autonomie dans la mise en œuvre des savoirs ou des connaissances ou des compétences qui sont enseignées, étaient assez difficiles. Dans le cas d'une personne qui, comme on l'a dit, aime être encadrée et en auto-formation, ça peut générer de l'anxiété et des limites à l'apprentissage. Il faut bien en avoir conscience. Et je redis bien ce que j'ai éventuellement dit dans d'autres séances. Il faut donc ne pas être élitiste dans les exercices et dans les processus et les méthodes d'évaluation quand on est dans un dispositif qui inclut du digital tout ou partie parce que, comme le disait Justine, il ne faut pas que ça soit adapté aux seules personnes qui vont trouver, vont être à l'aise avec les activités digitales et donc vont dépasser cette contrainte d'utiliser le digital pour se former et restituer ce qu'ils ont compris. Je vous conseille, si vous mettez des seuils, de ne jamais dépasser 60-65% de réussite aux évaluations pour juger que la formation est comprise. Vous allez effectivement avoir des gens qui vont avoir des scores de 100% pour les gens qui sont à l'aise mais quelqu'un qui n'est pas tout à fait à l'aise avec le digital quand il a 60-65% de réussite, c'est qu'il a acquis quelque chose de suffisant et adapté à sa capacité à apprendre seul avec des dispositifs digitales. J'ai dit 70% la semaine dernière, oui, Yann, mais je rabaisse un petit peu le niveau parce que je sais que vous allez trouver que c'est trop faible et vous allez remonter un petit peu. 70% c'est ce qu'on trouve habituellement mais ne le dépassez jamais. j'ai encore vu des dispositifs avec 80% dans le site en digital c'est juste élitiste et donc on ne peut pas être élitiste quand on veut faire d'informations digitales sur un grand nombre de personnes. Voilà, on a en général peu d'engagement ce qui est dommage pour les gens qui ont une capacité d'autodidaxie en pédagogie magistrale, c'est ceux au contraire qui pourraient être les plus moteurs mais en général ça va les décourager et avec ce sentiment de perdre du temps comme je vous l'ai dit. Ah ben voilà, je vous ai au moins sensibilisés Yann, tant mieux. Et puis donc, ben voilà, c'est ce qu'on attend tous quand on fait une formation digitale c'est que les gens soient agiles, que ça percute vite, qu'ils progressent seuls, qu'on n'ait pas trop besoin de les pousser, etc. ça arrive, fort heureusement ça arrive, c'est en général pas la majorité, donc mettez en place de l'accompagnement, de la communication, des actions proactives, des points de rencontre, des points d'étape comme on m'a vu dans les webinaires précédents, etc. pour que, anticiper les décrochages et ne pas avoir à les gérer, limiter l'apparition éventuelle de décrochages, avoir une dynamique de groupe, partager des choses, mettez en relation les gens entre eux ou en tout cas rebondissez sur ce qui s'est passé pour certaines personnes vis-à-vis des autres, même si elles ne sont pas ensemble, c'est tout ça qu'il faut faire pour que les gens qui vont avoir plus de mal que les autres ne soient pas à la traîne et n'aient pas de sûr effort à faire pour progresser. La formation, c'est quand même pour être généreux, pour transmettre des choses, pour être empathique avec les gens conformes, donc il faut se mettre à la place des gens qui auront le plus de difficultés et tout faire pour que ces gens-là réussissent. Voilà, donc je vous ai fait un résumé de ça pour que dans le support final, je virerai les étapes intermédiaires et vous aurez juste cette dernière partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit ? Cette classification, vous en auriez fait une autre ? Vous auriez d'autres ? Moi, j'ai gardé avec ces deux grands axes. Est-ce que vous auriez mis autre chose ou vous êtes à peu près d'accord avec ce que j'ai dit là ? Bon. OK. Deuxième partie. Quelles activités pédagogiques digitales sont possibles ? Je vais vous demander de mettre ça sur vos claps et je vais en profiter pendant que vous mettez ces activités digitales possibles. Je vais vous projeter vos claps. Je vais mettre dans les quatre cases, j'ai le support et je vous le projetterai, je vais essayer de mettre dans les quatre cases, alors selon mon interprétation, encore une fois, vous ne feriez peut-être pas la même chose que moi dans la classification, mais je vais essayer de mettre dans les quatre cases là où je situerai ce que vous me proposez comme activité pédagogique digitale possible. Alors, vous mettez place virtuelle. Alors, Philippe, est-ce qu'on pourrait revoir le lien ou peut-être sur le QR code ? Super, merci. Et je vous ai remis le lien dans la petite question. Merci. qui ne vous empêche pas de répondre au Google Lab. Alors, pour vous inspirer, je vous projette le Google Lab. Classe virtuelle. Donc, je classe dans les petites cases et puis une fois que vous avez terminé, je vous projeterai mon classement. place virtuelle, classe inversée, service game. Quiz de jeu. Ok, là je m'ouvre. Jumbo Podcast Brainstorming Des échanges en petits groupes Des vidéos Carte mentale Vous allez plus vite que moi Visite virtuelle Forum Ok Alors Je vais Défiler un petit peu Fast learning Des images interactives Ok 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 Très bien. Merci pour tout ça. K-out, padlet, génial. Alors, je vous montre le résultat de ma classification. Je vais partager. Je garderai tout ce que vous avez dans le Google Lab et je le compléterai. Hop, je partage. Une fenêtre. Voilà, je pense que vous le voyez. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que vous avez mis parce que c'est bien évidemment contestable. C'est ma représentation. Pour moi, classe virtuelle, podcast, vidéo, c'est quelque chose qui est assez peu interactif et très guidé. Ça correspond bien en général aux descendants pour les personnes qui ont besoin d'être guidées et encadrées. En auto-formation, quiz, jeu, enquête, serious game, visite virtuelle actuelle. Ça, c'est des choses où effectivement, on est un peu seul, mais on est avec des outils qui cadrent. Le quiz, il faut répondre aux questions. Le jeu, il faut suivre des règles. L'enquête, il faut explorer. Le serious game, il faut jouer avec, mais il y a des contraintes, des règles, des principes. La visite virtuelle, il faut suivre ce qu'on voit. En tout cas, on est plutôt guidé. Par contre, fast learning, images interactives, etc., il faut savoir utiliser cette chose. Là, il faut être très à l'aise, il faut savoir en tirer profit et c'est plutôt pour les gens qui aiment progresser. Et puis, dans ce que vous avez dit, je m'y attendais, classe inversée, présentation orale, brainstorming, échange en petits groupes, carte mentale, forum, images de mots, jamboard, etc. C'est plutôt des activités pédagogiques qui sont efficaces, très performantes, qui vont vite, qui sont très chouettes à faire, mais qui marchent bien avec les gens qui ont cette capacité à se motiver et cette capacité à utiliser le digital et à mobiliser d'autodidactie. Donc, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est que les activités, et encore une fois, tout ce que peut être contesté, on peut avoir des avis différents et on pourrait passer des heures à discuter de ce classement. J'essaierai de compléter avec tout ce que vous avez mis et d'y réfléchir un petit peu plus parce qu'il évoluera peut-être. Mais en tout cas, soyez très attentifs quand vous choisissez des méthodes pédagogiques digitales à les varier suffisamment pour ne pas vous retrouver avec dans un parcours qui ne soit que digital ou hybride, avec que des choses qui soient soit par l'activité elle-même ou soit par l'effort d'encadrement et d'accompagnement que vous mettez, trop ciblées sur les gens justement comme vous, à l'aise avec le digital parce que quand on se conçoit ou quand on se lance dans la conception ou l'animation ou la constitution d'un parcours digital, en général, on est suffisamment à l'aise avec le digital pour jongler entre tout ça. Mais les gens qui vont se former avec ce dispositif n'ont peut-être pas cette même capacité donc attention à ne pas trop en mettre donc voilà, je remettrai dans le support que le suivi vous remettrez à disposition ce classement des activités digitales. Je vous propose de vous présenter l'activité intercession et je prends un peu plus de temps que d'habitude parce que j'aimerais que celle-ci, on la fasse et je vais vous expliquer pourquoi. je vous ai proposé un exemple alors je peux même vous mettre le lien si vous êtes curieux pour y aller tout de suite regarder ce que ça donne hop je vais le copier-coller dans la zone voilà c'est une page sur laquelle il y a des exemples de micro-learning micro-learning en plus très facile à faire parce que c'est souvent de vidéo donc j'ai choisi intercession c'est entre Yann c'est entre aujourd'hui et mardi prochain quand on va se revoir si vous êtes avec nous la prochaine fois Yann pour tous ceux qui seront là la prochaine fois donc c'est il n'y a rien à installer il n'y a pas de login il n'y a pas de etc c'est vraiment ce qu'il y a de plus à mon avis plus facile à regarder à picorer entre aujourd'hui et mardi prochain quelques exemples de micro-learning sous forme de vidéo vous avez des exemples variés mais ce qui est intéressant dans ces exemples-là c'est qu'il y a derrière les caractéristiques ou les usages possibles de ces séquences alors moi ce que j'aimerais c'est que dans le on poursuive cette séance avec exactement le même lien Google App vous pouvez aller voir j'ai changé à la page de Google App qu'en ayant pris je pense 10 minutes maximum à regarder les vidéos même si on volait les vidéos me dire comment est-ce que vous imagineriez concrètement pouvoir utiliser des séquences de micro-learning telles que celles que vous avez en exemple ici sur les sujets de formation que vous traitez sur les parcours que vous êtes que vous animez ou que vous avez suivi ou que vous serez amené à concevoir et à animer ou mettre en oeuvre comment est-ce que vous vous envisagez de pouvoir utiliser le micro-learning au sein de ces parcours soit un parcours composé exclusivement à micro-learning soit un parcours hybride avec des séquences de micro-learning donc j'aimerais vraiment que vous preniez 10 minutes max pour et regarder ça et rester sur le lien ou clap que je vous ai fait utiliser aujourd'hui et une fois que vous avez regardé les vidéos me dire comment vous pouvez comment vous imaginez pouvoir utiliser le micro-learning comme activité digitale de formation et c'est sur ce résultat là alors là c'est vraiment le pari que je fais il va falloir que vous le fassiez c'est sur ce résultat là qu'on va s'appuyer pour concevoir ensemble une formation hybride la semaine prochaine j'ai prévu des activités assez chouettes donc si vous pouvez jouer le jeu de ces 10 minutes ça serait peut-être que les activités d'insertition qui n'ont pas forcément fonctionné que je vous ai présenté la dernière fois étaient un peu trop complexes et vous mobilisez trop de temps voilà je vous demande de jouer le jeu alors pour que ce soit confortable pour tout le monde peut-être se mettre une date limite c'est-à-dire pour vendredi soir maximum d'avoir produit quelque chose comme ça ça vous laisse le lundi pour préparer le webinaire de mardi prochain alors je vais vous laisser jusqu'à ouais je sais que pas mal de gens vont regarder ce week-end donc je vais vous laisser jusqu'à dimanche soir pour remplir le petit bouclat puis comme ça je ferai la préparation lundi ok merci Philippe bon super c'est le challenge de la fin de semaine merci bon je prends la main Sylvie moi j'ai terminé oui oui donc voilà la prochaine session c'est mardi prochain 13h45 d'ici là donc un petit travail à faire si vous avez la possibilité ce serait vraiment sympa pour pour interagir aussi c'est une façon d'interagir aussi dans ce cycle donc voilà donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas avec l'adresse de professionnalisation quelques dates donc la semaine prochaine pour la deuxième partie et puis donc qu'une session sur l'intelligence artificielle dans la formation qui est prévue le 29 novembre de 10 à 12 voilà donc c'est c'est quelque chose alors Donia qui me demande comment rattraper les 8 sessions précédentes alors je vais mettre nous allons mettre en ligne tous les webinaires en décembre prochain il y aura une actualité donc si vous nous suivez dans le C2 Actu vous vous retrouvez alors ce qui me fait penser que dès lundi en cours de journée vous pourrez constater donc que le C2 RP a fait évoluer son site donc on va on vous invite à venir nous nous faire un petit coucou lundi prochain pour pour voir un petit peu les évolutions du site voilà merci il est 45 donc merci à tous de votre participation on se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là bonne fin de semaine au revoir au revoir bonne journée bonne journée au revoir